Un personnage réaliste, qu'il est chacun de nous. Et il a réussi, et c'est une des forces d'Hergé, à être à la fois belge et universelle, il a réussi à naître dans les années 30 et être lise. Ciste en Europe, pas de baisse des températures avant le 15 août. Partira, partira pas, les préparatifs du départ prévus normalement demain du président libérien Charles Taylor s'accélèrent. Affluence record sur le plateau du Larzac, 150 000 visiteurs, les organisateurs débordés ont fermé l'accès au site. Et en sport, les résultats des championnats européens de football. La canicule en Europe, pas d'amélioration à attendre avant le 15 août, selon les prévisions météo. De quoi inquiéter les pompiers, au Portugal, les incendies au centre du pays sont désormais sous contrôle, mais deux nouveaux foyers ont éclaté, notamment dans le sud. En Italie, une dizaine d'incendies continuent de sévir. Au sud de Naples, 300 touristes ont été évacués de Sorrent. Répit, en revanche, autour de Savonne, près de Gênes. A Naples, c'est un spectaculaire incendie qui a provoqué la panique dans un quartier de l'est de la ville. Un dépôt de voitures a entièrement brûlé, dégageant une épaisse fumée vers les habitations. La vague de chaleur bat tous les records et ce n'est pas fini. Aucune amélioration significative avant le prochain week-end. En Espagne, la fournaise a de nouveau tué. Une femme de 75 ans est décédée en Andalousie, dans le sud du pays, portant à 19 le nombre de victimes, la plupart du troisième âge. Des températures supérieures à 40 degrés sous-abri ont été enregistrées hier. On ne compte plus les hospitalisations pour hyperthermie. Les hommes souffrent, les animaux aussi. Les eaux européens ont recours au système D pour rafraîchir leurs pensionnaires. Arrosage intensif, yaourt et fruits glacés, régime alimentaire plus léger pour les éléphants, girafes et antilopes. Moins chanceux les animaux d'élevage, truies, poulets et canards, qui eux succombent par milliers. Situations critiques aussi pour les poissons, victimes du manque d'oxygène dans les eaux surchauffées. La canicule n'épargne pas non plus les animaux familiers. Au Pays-Bas, un touriste français a écopé d'une amende pour avoir oublié ses deux chiens en pleine chaleur dans sa voiture. Mais d'autres, au Pays-Bas, sont plus prévoyants. Lunettes de soleil, bandanas humides, carpettes réfrigérantes et le fin du fin, la cage climatisée pour chiens et chats. Basora a été le théâtre hier de violentes émeutes. La cause, la pénurie de carburant et d'électricité. Impossible pour les habitants de faire fonctionner leur générateur. Alors même que la température dépasse les 50 degrés, exaspérés, ils s'en sont pris aux soldats britanniques. Jet de pierre contre tir de balle en caoutchouc ont blessé 4 Irakiens et 7 militaires britanniques. En soirée, des pneus brûlaient toujours, mais le calme était revenu dans les rues de la ville. Basora, deuxième ville du pays, est située dans le sud de l'Irak. Elle souffre de pénurie alors même qu'elle se trouve près des plus grands champs pétroliers. Fait du hasard ou non, la marine britannique a arraisonné un navire chargé de 1100 tonnes de pétrole irakien de contrebande. Le Navstar, immatriculé au Panama, doit arriver sous bonne escorte cet après-midi à Oumkassar. Par ailleurs, l'ancien ministre de l'intérieur de Saddam Hussein, Mahmoud Diab al-Hamad, s'est rendu hier aux forces américaines. Celle-ci avait pourtant annoncé son arrestation le 9 juillet dernier. Une erreur a reconnu le commandement central américain. Les Etats-Unis qui sont confrontés à une guérilla toujours plus active, 101 jours après la fin officielle de la guerre, des militants islamistes sont apparus sur une chaîne de télévision arabe. Se réclamant de plusieurs mouvements islamistes irakiens, ils ont appelé à la guerre sainte contre la coalition américano-britannique. Oliberia, signe de préparatif d'exil pour Charles Taylor. Le président des missionnaires s'est engagé à quitter le pouvoir demain midi, mais il entretient le doute. Ses voitures ont pourtant été amenées à l'aéroport et un camion est garé devant sa résidence. Le Nigeria a accepté de l'accueillir. Une splendide demeure est en train d'être rénovée pour le recevoir. Les combats entre les forces de Charles Taylor et les rebelles se poursuivaient hier, dans la ville, le port de Buchanan, au sud de la capitale, Monrovia. Des affrontements qui pourraient empirer a prévenu un porte-parole de Charles Taylor. Son départ risquait de radicaliser ses partisans. Ceux-ci restent mobilisés à l'image de cette femme. Le président Charles Taylor est notre président. Nous avons voté pour lui et il restera notre président jusqu'à la mort. À Monrovia, le port de la capitale est toujours bloqué. Des officiers américains et de la force de paix ouest-africaine ont rencontré hier des rebelles pour obtenir l'accès au port, source d'approvisionnement indispensable pour la ville et les 250 000 personnes déplacées par les violents combats entre belligérants. Le prix d'un bol de riz de 400 grammes a été multiplié par 7 en 3 semaines, faute de distribution de nourriture pourtant présente dans les entrepôts du port. Au Mexique, le sous-commandant Marcos met en place des conseils de bonne gouvernance. Ces entités autonomes seront désormais chargées d'administrer la trentaine de communes du Chiapas actuellement sous le contrôle de l'armée zapatiste de libération nationale. Selon les révolutionnaires, ces conseils constituent un nouveau mécanisme dans la lutte pour l'autodétermination des indiens du Chiapas, l'état le plus pauvre du Mexique. Le sous-commandant Marcos s'est exprimé par le biais d'un message enregistré à ses sympathisants réunis à Oventich pour un festival de musique. Absent, le leader zapatiste souffrirait actuellement de désordres abdominaux selon les organisateurs du rassemblement. Nous continuons notre travail pour protéger notre communauté des agressions du gouvernement, des paramilitaires, de tous ceux qui nous veulent du mal. C'est pour cette unique raison que l'on fait ce que l'on fait, que l'on vit et que l'on est prêt à mourir. Le sous-commandant Marcos a également expliqué que les membres de la guérilla se retireront des routes et des chemins qui conduisent aux communautés et ne reviendraient qu'en cas de danger. Une décision qui traduit une certaine réalité du terrain, l'armée mexicaine s'est retirée du Chiapas il y a maintenant deux ans. En bref, sur la piste des otages européens toujours détenus au nord du Mali, des agents des services de renseignement allemands sont arrivés à Bamako. Ils ont pris contact avec le médiateur malien. Neuf Allemands, quatre Suisses et un néerlandais sont toujours aux mains des ravisseurs qui réclament une rançon de 5 millions de dollars par otage. 17 autres touristes avaient été libérés par l'armée algérienne en mai dernier. Coup de grisou dans une mine de soufre en Turquie. Le bilan définitif est de 7 morts. Deux nouveaux corps ont été dégagés hier des décombres. 5 corps avaient déjà été retrouvés vendredi. 24 mineurs avaient pu être secourus, mais l'un d'eux se trouve dans un état critique. De tels accidents sont fréquents en Turquie. Une explosion dans une mine de charbon il y a 11 ans avait fait 263 victimes. Remake de la grande évasion au Brésil. 84 prisonniers se sont fait la belle d'une prison de haute sécurité du nord-est du pays par un tunnel de 50 mètres creusé sous deux bâtiments et le mur d'enceinte. Les autorités pénitentiaires ont refusé de commenter cette évasion. Seuls trois prisonniers ont été repris par la police. La chasse à l'homme se poursuit. Des gens à perte de vue, c'est un véritable raz-de-marée humain qui envahit depuis vendredi le plateau du Larzac dans le sud-ouest de la France. Une affluence record pour ce rassemblement alter-mondialiste, environ 150 000 participants sur flux de 2 hectares. Les organisateurs, débordés, n'ont pas eu le choix. L'organisation vient de demander au préfet de mettre en place des barrages pour arrêter le flux de voitures qui montent. Complet, personne n'aurait parié sur un tel scénario. Pour les organisateurs, tant de monde s'explique par un besoin de débattre de la mondialisation et de ses conséquences. Comment ? En visitant les nombreux stands, en assistant à divers forums et conférences. Tout avec un seul et même objectif, l'Organisation mondiale du commerce et la politique du gouvernement. Mais le Larzac 2003, c'est aussi une envie commune de faire la fête, à condition de supporter les 40 degrés à Londres, pas moins. D'autant plus que l'alimentation en eau pose des problèmes. 200 000 litres distribués vendredi, 300 000 litres prévus pour la seule journée de samedi et malgré tout un risque de pénurie. Allez, un petit effort, il faut tenir jusqu'à dimanche après-midi. Paoleta, très attendu pour son premier match avec le Paris Saint-Germain dans le championnat de France. L'international portugais et son nouveau club se rendaient à Lille, plein d'espoir. Mais l'ancien buteur de Bordeaux n'a pas trouvé la faille, au contraire, ce sont les Lillois qui ont ouvert le score. Hector Tapia profite d'une frappe déviée de Makoun. Le Chilien, hauteur de 3 buts la saison dernière, ouvre son compteur pour le plus grand plaisir des supporters nordistes. Le PSG a bien essayé de revenir mais la réussite n'était pas là. Ogbechi frappe juste à côté, le score en restera là. Lille fait chuter le PSG une semaine après avoir battu le champion en titre, l'Olympique Lyonnais, sur le même score. Les autres résultats avec notamment la victoire de Lyon, le champion en titre sur son dauphin Monaco. A noter aussi une nouvelle défaite de Bordeaux et le bon début de parcours de Nice et Ajaccio. La deuxième journée du championnat allemand et le match nul du Bayern, le champion en titre sur le terrain d'Hannovre. Les Bavarois étaient pourtant menés 3-0. Le point sur les résultats et sur le classement. En Belgique, suite de la première journée avec la victoire d'Anderlech qui répond ainsi au FC Bruges vainqueur vendredi soir. Anderlech et Bruges déjà aux commandes. La bonne opération pour le FC Bal dans le championnat suisse. Au lendemain d'un match nul du Servette de Genève, les Balois gagnent et prennent leur distance en tête du classement. Le Dynamo de Moscou battu dans le championnat russe. L'équipe moscovite candidate légitime aux places d'honneur en fin de saison est tombé sur le terrain d'un promu, le Kazan Rubin. Un promu au gros appétit à l'image de son attaquant brésilien, Rosny, auteur du premier goût. 1-0 c'est le score à la pause et au retour d'investir les espaces secrets, le Kazan Rubin en profite. La frappe de Konovalov est renvoyée par le poteau mais Rosny encore lui reprend et double la marque. Le Dynamo n'allumera la mèche qu'en fin de match avec cette action menée par Shevnowskis et conclue par Korshagin qui dévie une frappe de Luchenko. L'histoire du Kazan Rubin 2 buts à 1 sur le Dynamo de Moscou. Un coup d'œil sur les autres résultats en Russie avec la victoire du CSKA, le leader. L'équipe moscovite plus que jamais en tête du classement avec 6 points d'avance sur le deuxième. Paolo Bettini s'affirme encore un peu plus comme le monsieur coupe du monde cycliste. L'italien a remporté la classique à Saint-Sébastien. C'est son troisième succès cette année en coupe du monde après le Milan San Remo et la classique de Hambourg. La 23ème édition menait les coureurs sur 227 km sous le soleil basque. La chaleur très pesante n'a pas empêché une dizaine d'hommes de s'échapper. Et c'est dans la dernière difficulté, le col de Gorutze, que Bettini fausse compagnie au groupe. Un peu plus loin, Ivan Basso, un autre italien, le rattrape. Les deux compatriotes ont fait route ensemble jusqu'à Saint-Sébastien. Paolo Bettini finalement victorieux au sprint. Un succès qui permet à l'italien de la quick step de prendre les commandes du classement général. L'ancien leader, le belge Peter van Pettegem, n'est que 85ème à 6 minutes 50. L'Italie grande gagnante avec cinq représentants aux cinq premières places. Bettini, Basso, Di Luca, Casagrande et Noé. Pas d'italien aux places d'honneur du Tour du Portugal, mais des Portugais et des Espagnols. Portugais comme Candido Barbosa, vainqueur de la quatrième étape, un peu plus de 160 kilomètres entre Cachetelo Branco et Cambria. C'est dans le centre du pays. Candido Barbosa, le coureur de la formation La Pécole, déjà l'auréat de la première étape, a acquis son succès grâce à ce sprint emmené de très loin. Et puis Espagnol, comme le leader de cette 65ème édition du Tour du Portugal, Victoriano Fernandez, vainqueur lui de la troisième étape. L'Espagnol reste en jaune. Marco Martin en passe de décrocher la deuxième victoire de sa jeune carrière. Le pilote Ford reste bien ancré à la première place du rallye de Finlande après trois journées et 17 spéciales. Martin, vainqueur cette année en Grèce, devance le leader du championnat du monde, le Britannique Richard Burns. Mais la première place sera tout de même difficile à accrocher pour le pilote de la 206. 1 minute 13 secondes le sépare de Marco Martin. Troisième, l'Espagnol Carlos Sainz sur Citroën Zara. Il est suivi de près par Peter Solberg, norvégien, au volant d'une Subaru Impreza. Burns, Sainz et Solberg, trois pilotes qui se tiennent en une demi-seconde. Pas de chance enfin pour le chouchou du public. Le champion du monde en titre Marcus Gronholm, victime d'un léger ennui dans ce genre de sport mécanique. Il a tout simplement perdu une rousse. Deux hommes en tête de l'Open Nordique de golf sur le parcours du Simon's Club de Copenhague. Après trois journées, le Danois Soren Hansen devant son public et le vieux briscaire écossais Colin Montgomery sont aux commandes avec une carte globale de 199 pas. C'est un rendez-vous traditionnel de basse saison, une compétition de saut à ski sur herbe. Cela se passe en Allemagne, au beau milieu de la forêt noire. Les tout meilleurs sont au rendez-vous. La preuve avec l'équipe autrichienne, lauréate de ce grand prix estival. Ici Thomas Morgenstern, quatrième sauteur, 102 et 106 mètres. Deuxième, l'équipe finlandaise, avec ici Janne Aronen. La Slovénie termine à troisième et l'Allemagne quatrième. L'herbe, c'est sympa, vous diront les sauteurs, mais quand même, vivement la neige. Un peu de fraîcheur, quoi. Science et technologie sous la mer, maintenant dans Hightech. Sans être de la haute technologie, l'invention a son intérêt. Gros plan sur le tube à radio, Stéphane Mifsud, instructeur de plongée. Le tube se trouve ici, avec la possibilité de recevoir, par l'intermédiaire des os de la mâchoire, donc des dents transmis par les os de la mâchoire, ce qui permet, quand on est dans l'eau, d'entendre ce que dit le moniteur, ou également d'entendre de la musique. Petite balade dans le sud de la France, dans les eaux du parc naturel national de Port-Croix. Bon, alors attention, si tout le monde m'entend bien, tout le monde lève la main droite. Voilà, tout le monde m'entend bien, génial. La portée de ce tube à radio n'est que de 100 mètres, suffisant pour que le moniteur puisse faire découvrir à ses élèves, comme dans un musée, les richesses sous-marines. Oui, on voit des poissons, des oblades. Voilà, il y en a plein qui nagent autour de vous. Très bien, ne bougez pas, sinon ils vont partir. Voilà, on reste calme. Moi, pour l'apnée, c'est vraiment un outil pédagogique, parce que ça me permet de donner des renseignements à mes élèves, de les aiguiller, de les sécuriser, puis de leur dire, tiens, regarde, il y a tel ou tel poisson dans l'eau, chercher l'habitat de tel poisson, dire, bon, ici, il y a des bérous qui se cachent derrière les pierres, et ça, je lui dis pendant qu'il est dans l'eau, et le gamin doit chercher par rapport à l'habitat. Voilà, donc c'est vraiment des ouvertures pédagogiques assez conséquentes. Je crois que vous avez gagné votre petit diplôme de petit poisson de porc gros. Tu peux bien entendre ce qu'il dit le professeur, de ne pas se rapprocher des pierres, des rochers, parce qu'il y a un peu de poisson, ça agréable. Seul inconvénient, le système ne fonctionne que si les plongeurs restent en surface. Dès qu'on s'immerge, on n'entend plus. Donc il ne peut pas nous parler. Si on veut s'approcher, nous, des poissons, là, on n'entend plus, il faut rester en surface. Durant l'été, pour 6 euros la séance, les amateurs pourront tester le tube à radio dans tous les clubs de la Méditerranée. une petite révolution dans le monde du silence. Retrouvez toutes ces informations sur euronews.net Euronews.net L'info quand vous voulez Les derniers reportages Les dernières images à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit sur le site web d'Euronews Un site qui vous offre plus que l'actualité avec une météo complète pour tout le continent Tout le sport L'actualité économique, c'est aussi à la demande quand vous en avez besoin sur euronews.net Les sujets de l'actualité traités par les télévisions européennes c'est tout de suite dans Perspective Une vague de chaleur exceptionnelle en Espagne Même dans les régions montagneuses d'habitude à l'abri d'une telle canicule on souffre Résultat, déjà plusieurs victimes Reportage en Navarre de la télévision espagnole Du nord au sud, la chaleur est toujours suffocante Les plus surprises sont ceux qui ont choisi un endroit plus frais comme la Navarre par exemple dans les Pyrénées On cherchait de la fraîcheur mais il n'y a rien à faire Il y a eu de la neige partout cette année Ce n'est pas possible que la rivière n'ait pas d'eau Il y a beaucoup de sécheresse La vérité c'est que les animaux souffrent Personne ne se souvient de températures si hautes si persistantes dans ce village de montagne C'est beaucoup trop haut, regardez combien marque ce thermomètre Jamais comme cette année Cette année la sécheresse date du printemps Dans les villages et les villes, sortir dans la rue à certaines heures est devenu une affaire dangereuse De Pamploune où avec 40 degrés en étouffe jusqu'à Cordoba où on les dépasse De passer de 52 à 43-44 degrés ça soulage tout de même un peu C'est justement à Cordoba qu'un homme de 52 ans est mort mercredi en raison de symptômes liés à la chaleur Tandis qu'à Coria la victime était une femme de 71 ans Les experts insistent, la meilleure défense c'est de boire de l'eau Une personne âgée a les mêmes besoins qu'un enfant dit ce médecin C'est à dire 3 litres d'eau par jour Et chercher l'ombre tout le temps est la meilleure des choses Car l'ombre est la meilleure partie du soleil pour des journées comme celle-ci A la recherche de la fraîcheur, cette canicule entraîne une surconsommation d'eau, de produits frais Et une utilisation massive de ventilateurs et de climatisateurs Quel est le coût de cette chaleur ? C'est un reportage de la télévision italienne La chaleur aide la consommation Jusqu'à maintenant les Italiens ont dépensé près de 720 millions d'euros avec comme seul objectif se désaltérer En tête, les sodas, 330 millions d'euros, suivis par l'eau minérale, 150 millions d'euros Une donnée constante par rapport à l'année car les Italiens sont les premiers consommateurs d'eau minérale en Europe Au troisième rang des dépenses de l'été, on trouve les frais d'électricité avec 108 millions d'euros Et encore les glaces qui ont vécu et continuent de vivre une saison en or Les dépenses pour cet aliment dépassent les 80 millions d'euros, c'est à dire 70% de plus que l'année dernière Tout cela se traduit par des heures supplémentaires pour les fabriques artisanales qui vont gagner des sommes énormes Même chose pour les revendeurs et les fabricants d'appareils d'air conditionné Une véritable bouffée d'oxygène pour eux Les amateurs de bon vin peuvent se réjouir La chaleur pourrait faire de cette année 2003 un millésime exceptionnel Les récoltes en Suisse seront précoces Il faut remonter en 1947 pour trouver pareille situation C'est un sujet de la TSR Là c'est du flétri, c'est des grains de corinthe, c'est très mûr On n'avait pas vu ça depuis très longtemps On déguste déjà les premiers grains de raisin à même la vigne Il a fait chaud, il fait encore chaud et on ne sait pas quand ça va s'arrêter Ce qui risque d'arriver c'est d'avoir un phénomène de réduction si vraiment la sécheresse continuait D'avoir aussi plus de raisins confits comme ça Et là dans quelques semaines on aura ce phénomène de raisin confit Donc ce qui nécessitera une vendange précoce 15 jours d'avance on aura cette année Grâce au soleil et à l'absence de pluie le raisin sera plus sucré, la pulpe plus charnue Certains rêvent déjà d'un millésime hors du commun On a vu fleurir la vigne déjà le 5 juin Donc la maturité optimale c'est 100 jours après fleur 5 juin, 15 septembre Puis là on a la certitude aussi que certains cépages précoces devront certainement être récoltés peut-être déjà fin août Donc on n'a jamais vu ça C'est exceptionnel Et même si le raisin a chaud, le dicton est sûr Plus la vigne souffre, meilleur sera le vin Les vignes qui ont passé 10 ans, 12 ans, 15 ans Qui sont dans des bien situés vont être exceptionnelles Par contre peut-être que les jeunes vignes qui ont vraiment très soif Qui n'ont pas un système de racines assez profonde Vont peut-être elles avoir des problèmes Un minimum de pluie serait donc bienvenue Et même si les nuages devaient se déchaîner à ce stade Ça ne changerait pas grand chose Les fruits grossiraient, on retarderait les vendanges Mais rien de plus L'état sanitaire des vignes est très bon cette année Donc les derniers soucis pour le vigneron La grêle Et éventuellement la protection contre les oiseaux Les vignerons regardent donc le ciel Et espèrent qu'il ne leur tombe pas sur la tête Comme c'est parti, ça n'est pas encore pour aujourd'hui Euronews, une vue européenne de l'actualité mondiale Vous écoutez Euronews en français Mais savez-vous que nous diffusons également En anglais, allemand, espagnol, italien, portugais et russe Euronews est rapide, fiable et totalement indépendant La politique, les sports, l'économie et la culture C'est ici, sur Euronews C'est ici, sur Euronews C'est ici ! T'es ici Wow, j'attends à ce truc ... ... ... ... ... ... ... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Tous les jours sur Euronews. L'actualité évolue, nous aussi. Retrouvez les toutes dernières images en provenance d'Europe et du monde entier. Les événements comme ils évoluent. Toutes les demi-heures. Les derniers développements de l'actualité. Les dernières images sur Euronews. Et maintenant, un coup d'œil à la météo en Europe. Voici d'abord les prévisions pour les 24 heures à venir sur l'ensemble de l'Europe et du bassin méditerranéen. Voyons maintenant les prévisions pays par pays cet après-midi. On commence avec la France, la Belgique et les Pays-Bas. Voici ce qui vous attend au cours de la journée. Et les températures dans quelques-unes des principales villes, parmi lesquelles Amsterdam, Bruxelles et Paris. La situation plus au nord sur la Grande-Bretagne et l'Irlande est l'évolution au cours de la journée. Les températures à Londres, Dublin et quelques autres villes. Les prévisions pour la Scandinavie. Et les températures dans quelques-unes des principales villes de cette région pour les heures qui viennent. Voici à présent les dernières prévisions pour l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche. Et les températures dans les principales villes, notamment Vienne et Berlin. On continue avec l'Europe centrale et orientale. La situation aujourd'hui. Et voici les températures attendues en milieu d'après-midi. A présent, descendons plus au sud avec les prévisions pour la Grèce, la Turquie et l'est du bassin méditerranéen. L'évolution météo en Italie et dans les Balkans pour le reste de la journée. Les températures à Rome et dans d'autres grandes villes. Et voici pour finir les prévisions pour l'Espagne, le Portugal et l'Afrique du Nord. L'évolution en milieu d'après-midi. Et les températures dans les principales villes. Et si vous voulez plus de précisions pour votre région d'Europe, consultez notre site internet euronews.net.